Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la théorie de l'hypergraphe de Stephen Wolfram. Quelques mots sur Stephen Wolfram au préalable. Il a obtenu un doctorat en physique des particules à la faculté de Caltech au début des années 80. Il a travaillé sur la physique des hautes énergies et en théorie quantique des champs au début de sa carrière. Par la suite, il s'est intéressé à l'émergence de structures complexes et à l'informatique. Il est le fondateur du moteur de recherche Wolfram Alpha, ainsi que du logiciel de calcul mathématique Mathematica. Stephen Wolfram possède sa propre chaîne YouTube où il intervient régulièrement avec ses collaborateurs pour présenter ses travaux ainsi que les activités de ses 11 entreprises au grand public. Dans les années 2000, il a effectué une étude systématique des automates cellulaires qu'il a publiée dans un livre de mille de son page intitulé « A New Kind of Science ». La thèse principale de son livre était que les systèmes complexes qu'on trouve dans la nature émergent de règles très basiques que la nature répète-t-elle un automate. Ce travail a reçu un accueil très mitigé par la communauté des spécialistes car les automates cellulaires et la complexité qu'ils peuvent générer étaient connus depuis des années, les années très hautes en réalité, avec le travail d'Alain Turing. Il a poursuivi cette idée pour tenter de reconstruire les lois fondamentales de la physique et en 2020, Wolfram a publié sur Arkeb un document de 442 pages qui présente ses nouveaux travaux et ses nouvelles cités. Je mets tous les liens utiles sous la vidéo. Dans ses différentes interventions sur le web, Stéphane Wolfram présente sa théorie comme une théorie fondamentale et unificatrice de la physique dans laquelle cohabiterait la relativité générale et la mécanique quantique. En quoi consiste la théorie des hypergraphes ? L'intuition à la base de la théorie est que l'univers fonctionne comme un automate, comme un ordinateur. Voir qu'il est un ordinateur et qu'il existerait des règles fondamentales extrêmement simples que la nature exécute perpétuellement et séquentiellement sur les points de l'espace pour générer l'espace-temps ainsi que tout ce qui s'y passe. Le premier objet fondamental de la théorie est un ensemble de points qui forment l'espace physique. Ces points ne se situent pas dans l'espace mais existent par eux-mêmes et il n'y a absolument rien entre eux. Par contre, ces points sont reliés les uns aux autres par des relations causales c'est-à-dire des liens abstraits d'influence qui peuvent exercer les uns sur les autres. Un même point peut être relié à plusieurs autres points formant ce qu'on appelle en mathématiques un hypergraphe, d'où le nom de la théorie. C'est un hypergraphe géant formé par une myriade de points connectés les uns aux autres qu'on voit à notre échelle comme l'espace continu. L'autre ingrédient fondamental de la théorie sont les règles simples de réarrangement des connexions entre les points. À quoi ressemblent ces règles ? Dans l'exemple sur l'écran, nous voyons une de ces règles qui consiste en ce qui suit. Lorsqu'on a trois points connectés formant le système 3-1-2 avec 1 au centre et les flèches comme sur l'image, la règle dit qu'à l'étape suivante, les trois points se connectent à un quatrième point et un des points, ici le point 2, perd sa connexion originelle. C'est-à-dire qu'il perd sa connexion avec le point 1. Il faut savoir que les flèches, le sens des flèches, joue également un rôle et si on met les flèches dans un autre sens, c'est une autre règle. Voici ce que cette règle, cette simple règle que je viens de présenter, génère après qu'elle a été appliquée dix fois sur le système originel. Deux, trois points. Le système devient de plus en plus complexe, il y a de plus en plus de points et de connexions. On aboutit à une structure assez étrange et après seulement 15 itérations, on a une structure encore plus complexe et encore plus étrange que vous voyez à l'écran. Elle est formée de près de 7000 points et 14 000 connexions. Il faut comprendre que d'après Wolfram, cette structure n'est pas dans l'espace, mais est l'espace. Les vides entre les connexions n'existent pas, c'est juste un artefact de représentation. Seuls existent les points et les connexions. Voici à présent quelques dizaines de règles appliquées chacune cinq fois. Il se vend toutes sortes de structures de différentes formes avec un nombre différent de points. On comprend rapidement qu'il existe en réalité une infinité de règles d'évolution possibles. Wolfram, dans sa publication, explore les règles les plus simples et elles se comptent déjà par centaines de milliers qui regroupent en différentes familles. Ça, c'était pour l'espace. Et qu'en est-il du temps ? Chaque réarrangement par application d'une règle correspond à ce que nous observons comme le passage du temps à notre échelle. Un observateur situé sur un point ne peut interagir qu'avec les points qui lui sont reliés. Et l'évolution de ces connexions forme d'après Wolfram ce qu'on appelle en relativité son cône de lumière. Le nombre moyen de connexions entre les points permet de définir une grandeur que Wolfram interprète comme la dimension de l'espace. Cela signifie qu'à différentes échelles et dans différentes parties de l'hypergraphe, la dimension varie et elle est généralement non entière. Ainsi, par exemple, il évalue la dimension de ces structures que nous voyons à l'écran à 2,6. Qu'est-ce que l'énergie dans cette théorie ? L'énergie, dans une région de l'hypergraphe, dans une région de l'espace, est définie par la quantité d'activité dans cette région, c'est-à-dire par le nombre moyen de réarrangements successifs des points. Le nombre moyen de points connectés dans une région permet de définir, d'après vous, l'équivalent de la courbure de l'espace de cette région. C'est ainsi que la théorie de l'hypergraphe permettrait de recouvrir la gravitation einsteinienne. Le comportement quantique, quant à lui, se situerait dans le fait qu'il y a un grand nombre de façons dont les points peuvent se réarranger, offrant l'équivalent du suivi de toutes les routes possibles par une particule quantique décrite par la mécanique quantique. Ainsi, l'univers serait un hypergraphe géant constitué des 10 exposants 400 points où les connexions sont réarrangées successivement et séquentiellement, formant ainsi la trame de l'espace-temps. Quelles sont les forces et les faiblesses de la théorie de l'hypergraphe ? Tout d'abord, les forces. Premièrement, l'émergence de l'espace-temps à partir de structures plus fondamentales à le vent en poupe en ce moment. Et la théorie de l'hypergraphe propose un mécanisme très original. Elle est accompagnée d'une vue audacieuse sur ce que serait l'univers et peut trouver de l'écho chez ceux qui pensent que le monde est une simulation informatique comme par exemple le très sérieux philosophe Nick Bostrom. Je mettrai un lien sur sa page. Vers sa page. Elle a l'ambition d'expliquer ce qu'est l'espace-temps à un niveau plus fondamental que la relativité générale d'Einstein. Ses ingrédients de base sont vraiment élémentaires et il est difficile de voir comment on pourrait faire plus simple que des points et quelques règles d'évolution. Donc il vient une élégance dans cette approche par sa parcimonie au concept de base. Par ailleurs, elle fait de nombreuses prédictions sur comment serait le monde physique à de très très petites échelles bien plus petites que l'atome. Quelles sont la présence et faiblesse ? Tout d'abord, actuellement, cette théorie n'arrive à retrouver quantitativement aucun résultat connu de physique. Par exemple, on ne peut pas l'utiliser pour calculer à quelle vitesse une tombe, une pompe, va tomber si je la lâche. Donc un simple exercice de mécanique newtonienne. Dans l'autre sens, aucune des nouvelles prédictions qu'elle fait ne peuvent être testées avec le niveau technologique que nous avons. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas testable et ça c'est un problème pour n'importe quelle théorie qui se veut physique. Cette non-estabilité vient du fait que là où les règles de réarrangement des connexions pour retrouver la relativité d'Einstein ainsi que toutes les particules et forces fondamentales ne sont pas connues. Certaines règles permettent de retrouver certains aspects de telle ou telle théorie mais pas toutes en même temps. Sans trouver ces règles, à supposer qu'elles existent, la théorie de l'hypergrophe ne peut pas prétendre être une théorie de grande unification. Mais la plus grande faiblesse de cette théorie réside dans le nombre de règles de réarrangement possibles. En fait, il est infini. Et face à l'infini, rechercher et explorer systématiquement toutes les règles possibles en partant des plus simples comme le fait Wolfram semble une bonne approche à première vue. Après tout, cette exploration permet non seulement de prendre la mesure de ce qui est possible de générer avec telle ou telle règle mais en prime, on risque de tomber sur la bonne et ça, c'est jackpot. Malheureusement, on peut démontrer facilement que la chance de trouver la bonne règle en recherchant au hasard est égale à zéro. Strictement égale à zéro. C'est-à-dire que gagner le jackpot en auto tous les jours jusqu'à la fin de votre vie est plus probable que de trouver les bonnes règles en recherchant au hasard. Face à cet infini des possibilités, Wolfram et son équipe doivent définir des conditions mathématiques qui vont contraindre le nombre de tes règles parmi lesquelles chercher la bonne vers une valeur finie. Cela n'est pas le cas actuellement et tout le projet de la théorie de l'hypergraphe de décrire la réalité physique semble compromis à ce jour. Merci d'avoir regardé. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada